François Julien, les transformations silencieuses sur un prélude de Chopin Elle et lui ne s'aiment plus. Ce qu'ils n'auraient auparavant pas même pu imaginer leur est pourtant bel et bien arrivé. Ils n'ont rien de mieux à faire désormais que de se quitter. Or, sous l'éclat de la rupture, n'est-ce pas là encore une transformation silencieuse qui n'a cessé de travailler ? Car peuvent-ils oublier ces premiers silences, ces premiers évitements, ou même seulement les premiers frôlements non amoureux qui ont produit au fil des jours, sans qu'ils aient songé à s'y arrêter, cette érosion affective, semblable à l'érosion géologique qui a fait s'ébouler soudain tout un pan de la falaise sur le rivage ? Mais comme c'est tout qui peu à peu s'est modifié entre eux, et que rien n'y échappe, que tous ces infléchissements sont allés de pair jusqu'à l'inversion, à la fois des intonations, des regards, des gestes d'impatience, comme dans une symphonie bien ordonnée, rien ne s'en est distingué. Et l'évolution, ambiante, leur est demeurée invisible comme une atmosphère. Puis un jour, et même à propos d'un rien, très purement anédoctique, ils se sont soudain rendus compte que leur relation est morte, que leur connivence s'est muée en indifférence, ou même en intolérance, et que, en dépit de l'effort qu'ils font encore pour se cacher cette évidence, ils n'ont plus d'avenir commun devant eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada